Attention, la vidéo qui va suivre a été tournée par un adulte majeur employant un langage un poil fleuri qui pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes ou au moins foutre en l'air toute leur éducation. Salut tout le monde, ici Sonic 7 Power, plus connue ce nom de Sonix, et aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de Shadow of the Colossus. Donc, aujourd'hui nous allons affronter un titan particulièrement chiant. Alors. Où est-ce qu'il est ? Là-bas. Et bien allons-y, qu'attendons-nous. Viens, gros. Et cette fois t'as intérêt à ne pas me faire chier. Voilà, au pas de course s'il te plaît. Allez, on y va les enfants. Botter le cul de ce cinquième titan. Donc, on est arrivé au quart du jeu. Ce qui est déjà très bien. Je vais reconnaître que j'aime beaucoup ce jeu. Même si la caméra est une merde incontestable qui te fait foirer le héros, vous l'avez vu. À un moment, je ne voyais carrément plus Wonder. Je ne voyais carrément plus le héros à cause de cette caméra impossible. On accélère. Voilà, je te fais ça. C'est pour te punir de m'avoir fait chier pendant le combat précédent. Putain, on dirait que ça marche. Il sait se montrer compréhensif. Tourne, aggro. Ok, il faut aller là-bas. Ça peut dire qu'il y a un sapin. Première fois qu'on va dans un danger. Ce qui nous indique donc, il semblerait que ça se passe en Europe apparemment. Je dois le colossus. Ça se trouve que ça existe dans les pays impossibles. Peut-être que ça existait à une époque où l'Amérique et l'Europe étaient encore reliées. Je pense que si c'est ça, ce serait épique. Par ici, ok, il va falloir faire un méga détour. Je me demande ce qui se passe si on fait les colosses dans le désordre. Peut-être que le jeu est coté pour en faire... Putain, aggro, arrête de faire le con. Peut-être que le jeu est coté de façon à ce que ce soit impossible. Alors voilà, là, on dirait qu'il y a un petit temple. Ouais, avec une stèle qui régénère nos PV. Aggro, arrête de foncer dans le mur. Vous voyez, la stèle là qui brille. Si je m'agenouille devant elle, normalement, elle me restaure tous mes PV. Mais bon, on en perd si peu dans ce jeu. Mais en même temps, c'est parce que nous ne sommes qu'au début. Il va falloir aller par là-bas. Je suis même sûr que c'est par là-bas qu'il faut aller. Ouh là, il y a des potos d'autre partout. Ça ressemble à une arène. Comme tous les autres. Si c'est dégoûté, là, ça risque de ressembler réellement à une arène. Non, Aggro, tu ne vas pas dans le mur, s'il te plaît. Et voilà, je me rapproche trop près du mur. Du coup, Aggro, il ralentit. Quel enfoiré, quoi. En fait, je crois même qu'il y a deux colosses en même endroit. Voilà, je largue Aggro. Il était devenu casse-couille. Ce serait bien qu'il y ait un bouton de nitro sur Wander pour qu'il y aille plus vite. Alors, je regarde. Il n'y a pas un moyen de... Non, il n'y a pas de moyen. Bon, alors, on plonge. Tente-toi, caméra de merde. On doit y aller par là, je pense. Non, apparemment, on ne peut pas. Donc, on va passer par là. C'est bien ça. Ouh, je me souviens de cet endroit dans la vidéo du Hooper. Bon, c'était vachement plus beau avec les graphismes HD et compagnie. Mais je m'en souviens, c'est ici qu'on va affronter le Titan qui, bon, je vous l'ai spoilé, est un oiseau, je crois. Et un oiseau de proie de surcroît. Non, ça, c'est une airflure sur mon PC, c'était pas le pif. Enfin, le piaf. Ok, normalement, il devrait arriver, là. Alors, où est-ce que t'es enfoiré ? Oh, putain, je parais qu'il est au-dessus de nous. Je parais qu'il est perché juste au-dessus de nous. Non, ah, le voilà. Putain, ça a l'air épique. Lui, évidemment, je crois qu'il va falloir lui aussi aller sur sa tête. Mais, pour savoir comment y aller... Là, j'avoue, je sais pas. Putain de caméra. Je suis même pas libre de faire ce que je veux. Ouh, là, je pense qu'il faut aller dans la flotte ! Ouais, on est dans la flotte, là. Donc, je pense qu'il va falloir aller là-bas. Bah, juste devant nous, je sens que ça va être une épure. Putain, et en plus, chaque fois que je repositionne mon doigt pour appuyer plus efficacement sur le bouton, c'est le choix... Enfin, Wander s'arrête, hein. Ça, c'est très, très chiant. Non, je ne veux pas plonger. Ah, bah voilà, ça, c'était le bouton pour regarder plus efficacement en haut. Et je le découvre que maintenant. Je suis con, moi, alors. Je regarde autour de nous, c'est pas autre chose. Un autre endroit où on peut aller. Non, apparemment. Faut que j'aille précisément là. Apparemment, ici, je ne peux pas monter. Je peux monter où, alors ? Il est marrant, lui. Ah, il y a une entrée, juste ici. Donc, ça veut dire que... Ouais, il doit y avoir un moyen de monter. Ok, ah, d'accord, je vois. Ouh là 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 là. Monte, s'il te plaît. Wander, monte ! Ouais, c'est pas compliqué. Voilà, il s'envole. Là, j'admets que je ne sais pas ce que je dois faire. Ouh là, je... Je sais, il faut... Je suis sûr. J'en suis sûr. Il faut que je m'accroche sur sa... Sur son aile. Au moment où il passe. Je suis sûr que c'est ça. Putain, il y a Wander qui met deux plombes avant de sauter. Il faut vraiment anticiper le truc. Et de toute évidence, à tous les coups, le point faible, il va être au bout de sa queue. Ça coulerait de source. On y va. Putain, mais comment je fais ? Je suis censé m'y prendre comment avec ce Wander de génie ? Qui refuse tout simplement de faire ce qu'on lui demande. Je vais aller au centre. Allez, Wander, fais pas le con. Il arrive, il arrive, il arrive. Voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Putain. Putain de 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 putain. Je vois que dalle. Wander ! Mais monte, nom de Dieu ! Voilà, c'est quand même pas compliqué. Espèce de crétin. Mais putain, vous avez vu, je vois que dalle. Je suis sûr et certain que son point faible va être au bout de sa putain de 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 put Attention, on s'agrippe ! Oh, attention ! Il va dans le mur, il est con ou quoi ? Oh là, ça c'est un tournoiage ! Il est où son point faible à la con ? Oh, je parais que c'est sur une de ses ailes ! A l'extrémité d'une de ses ailes ! C'est vrai, je suis con ! J'ai l'épée qui peut me permettre de révéler l'endroit où se trouvent les points faibles ! Il faudrait que je trouve un passage stable pour pouvoir m'en servir de cette putain de... Évidemment, aucun passage stable ! Alors, tourne-toi, caméra de merde ! Putain, évidemment, Wonderk avait pas son épée de dégainé, bien entendu, pour bien faire chier ! Ok, là-bas, j'ai trouvé ! Pour aller sur son aile gauche ! D'abord, ça va être son aile gauche, et ensuite... Mais allez, eux ! Je trouve que c'est casse-couille, alors ! Voilà ! C'était bien là ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Garde ! Garde ça ! Putain, il fait des trucs à l'envers, l'enfoiré ! Et c'est pas ça qui m'empêchera de te poignarder ! Et c'est pas ça ! Vite, vite, vite ! Allez, allez, allez ! Vite, 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 vite ! Remets-toi ! Dans l'endroit qu'il faut... Bordel de mer ! vas-y wonder surtout prend bien tout ton temps putain va falloir le faire en combien de manches celui là là je sens que lui je pense que les titans vont être de plus en plus casse-couille à mesure qu'on va devoir les affronter et ça j'avoue c'est pas cool mais bon maintenant je sais où est ce qu'il faut que je me plaît il faut que je me place au centre ensuite que je m'agrippe à son aile on ne peut pas s'agripper à ses ailes sur le côté il faut s'agripper sur les ailes du milieu et donc aller sur son aile gauche pas la droite la gauche putain bon pifafaa où est-ce qu'il est passé putain wonder ah je vois à faire ça ça nous verrouille automatiquement sur le titan si tant est qu'on puisse voir où il se trouve le voilà donc ça veut dire qu'il va refaire un passage ok d'abord il va faire tout le tour n'empêche il est bien fait on dirait un ptérodactyle quoi c'est pas un piaf c'est un ptérodactyle non c'est un phénix ah oui mais putain j'aurais dû reconnaître avec la queue comme ça c'est un phénix en fait donc il va faire tout le tour pour revenir se positionner là et ensuite il va nous foncer dessus il faudra pas se louper le voilà what a d'accord maintenant il faut que je monte là bas ok ce spot n'est plus bon à prendre oh putain ça c'est chiant ça j'espère qu'on doit monter par là non évidemment on ne doit pas monter par là alors je suis censé monter comment espèce de demeuré il n'y a aucun moyen de monter tout en haut alors je fais comment je suis censé monter par là Putain, on dirait qu'il se casse la gueule. T'es vraiment doué pour rien, Wander. Voilà, le boss. Bam ! Alors, il est où ? Il est là-bas. Il faut que je trouve un moyen de monter. Mais monter où, crétin ? Crétin, touc. Il est pas qu'il faut que je retourne là-bas, là. Il faudrait que je trouve. Je vais aller vers le pont, là-bas. Ouh, il y a un méga truc, là-bas. On va y aller. Alors, ellipse, jusqu'à ce qu'on y soit arrivé, parce que la traversée risque d'être longue. Oh, les enfants. Donc, apparemment, il y avait un deuxième spot où on pouvait aller. C'était celui-ci. Est-ce que je l'avais pas vu ? Allez ! Et donc, rectification, c'était pas un phénix, mais un corbeau. Alors, il est où ? Il va aller là. Ah, je vois ! Il faut à nouveau que j'attire son attention, parce que je suis con, moi. Est-ce que je peux tirer juste au-dessus de ma tête ? Oui, je peux. Donc, on va attendre qu'il passe par là. Voilà. Là, c'est juste si on a changé de couleur, ce qui signifie qu'on l'a à gros. Attention, attention, le voilà, il va arriver. Non, il arrive pas, qu'est-ce qu'il faut ? Ok, je vois. Non, mon gros, je t'attends. C'est bien que la musique change quand on est sur les colosses. Donc, retournons sur l'aile gauche. Je sens que ça va être corsé. Putain, mais caméra de bîte. Quelle caméra de bîte, quoi ! Vas-y, continue, Wonder, continue de me provoquer, surtout. C'est la provoque, elle est à pur, ce mec. Arrête de tourner, caméra de merde. Arrête de tourner, caméra de merde. Il passe par au-dessus. Ça signifie que pour pouvoir aller directement sur son écoule, sur son truc gauche, je vais devoir me mettre là. Voilà. Je suis directement sur son truc gauche. C'est impossible de faire quoi que ce soit. C'est impossible de faire quoi que ce soit. Il y a un moment où il va être droit... Comme là, vite ! Mais je veux pas m'accrocher là ! Je veux m'accrocher à ses poils. Mais c'était pourtant bien sûr son aile gauche ! Putain, ça a switché sur son aile droite ! Non mais c'est abusé ! Je suis sûr, ça switché sur son aile droite, c'est abusé. Putain, c'est complètement abusé de la patience des gens, ça quoi ! Switcher les points au dernier moment, au moment où tu t'y attends le moins. Putain de... Putain de... CAMÉRA ! Mais non, je veux m'accrocher au poil ! Pas à la plaque, espèce de con ! Ok, on a rien le droit de faire quoi que ce soit... Mais CAMÉRA DE MERDE ! En attendant qu'on ait une phase, on va continuer de s'accrocher. Pfff... Ces casse-couditions, vous savez pas le dire ! Putain de... Go, 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 gom, go, 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 go! Ouais, son point faible est bien là ! Allez, 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 eux ! Mais non, je ne veux pas m'accrocher sur la collerade, je veux m'accrocher sur les poils. Puissance max. Ah, ça fait mal, un connard. Ça ne pourra jamais faire aussi mal que ce que tu as fait à mon ego. Oh, putain, quel connard ce mec, quel connard. Je vais lâcher. Mais putain, je suis obligé de lâcher prise. C'est un coup par passage, un seul et unique coup par passage. Putain, je sens que je vais le détester celui-là. Mais je ne veux pas l'arc du con. Je ne veux pas les armes. Il est con, mais ce n'est pas possible d'être aussi con, quoi. Et libre, c'est juste qu'on soit de nouveau sur un putain de spot. Putain de merde. Ok, les enfants, on est de retour à un spot. Et apparemment, regardez, si je descends sur la surface de l'eau. Regardez, quand il est passé, tout à l'heure, en fait, il a détruit les trucs avec ses ailes. Ça, c'est intéressant. C'est un petit détail. C'est certes qu'un tout petit détail. Mais il a son importance. Et personnellement, je trouve ça super beau. Maintenant, on ne se fait pas quaké. Et il faut qu'on aille sur ça. Putain de... Le droit. Putain. Wonder. Monte. Merci. Voilà. Il est raisonnable. Ah, le voilà. Il est là-bas. Non, patiente. Putain, les chaussons qui tiennent absolument pas chaud. Je te vois, je te vois, mon pote, là, je te vois. Non, je ne l'ai pas touché. Ah, 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 si, on dirait bien que je l'ai touché. Ce qui veut dire qu'il va probablement m'attaquer. Non, il ne m'attaque pas. Il va d'abord aller se mettre en position. Donc, son aile droite. Il faut que j'aille là-bas. Vas-y, prends tout ton temps sur tu, Wonder. Mais qu'est-ce qu'il branle ? Il m'a trollé, ce con. Il s'est permis de me troller. Il vient de battre, espèce de bâtard. Pourquoi toujours l'épée ? Voilà, il me voit. Il va là. Normalement, si je ne me trompe pas, il devrait essayer de me foncer dessus. Non, il ne l'essaie pas. Tourne, caméra de merde. Son aile droite va être... Ouais, je suis sur le bon endroit. Allez, viens là. Viens là, viens là. Viens te battre, viens te battre. Surtout, viens te battre. Je t'attends. On y est. On attend qu'il se calme. Je ne sais pas pour commencer. Direction sur son dos, sur son dos, sur son dos, sur son dos. Accroche-toi, Wonder. Maintenant, normalement, le point faible doit être là, sur son... Ça doit être ici, normalement. Et non, évidemment, ce n'est pas là. Putain. Ok, chaque fois qu'on fait, il switch le point faible d'elle. Ça, c'est vicieux, par contre. Changer le point faible de place. Chaque fois qu'on recommence le truc. Alors, attends. Le point faible, il est où ? Oh, d'accord. Maintenant, il est tout au bout de la queue. D'accord. Espèce de bâtard. Je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr qu'il est tout au bout. J'en étais sûr. Hop. Puissance max. Allez, un dernier coup à puissance max et il est mort. Violence sur pigeon. Violence sur pigeon. Voilà. Comme Bob Lennon avec la sorcière Malface dans Castlevania Lord of Shadow. Allez, Malface, retourne à la flotte. Ah, moi, je suis plongé dans l'eau. Attention. Ah, il faudrait revoir ton amérissage, mon pote. Et lui, normalement, si je ne me trompe pas, on va le revoir, ce colosse-là. Mais sous la forme d'un autre colosse. Ouais, je pense que lui, je pense qu'on n'en a pas terminé avec lui. Il s'est craché dans l'eau, mais je pense qu'il va ressusciter. Je crois que c'est ça. Parce qu'il y a un colosse, je crois qu'on le bat exactement sur le... Je crois qu'on le bat sur le même endroit. Alors, elle vient la merde. Elle est où la merde, alors ? Bon, ok, bon, bah, je ne récupérerai pas d'âme aujourd'hui. Ah, 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 j'ai paru trop vite. Oh, non, s'il vous plaît, il faut que je me casse, il faut que je me casse. Je ne veux pas ressentir ça à nouveau. Non, pas pitié, laisse-moi tranquille. Vous croyez que les filles... Ah oui, les filles allemandes d'âme, ils vont nous poursuivre. Oh, putain de merde. Oh, là, là, là. Oh, non, mon pauvre, t'enfoiré ! Oh, putain. Oh, putain, la lumière blanche, j'en ai marre. Ah ! On l'entend. Oui, on sauvegarde. Tour de sauvegarde, ça s'appelle donc cet endroit. Et voilà, 5 colosses de vaincus, les enfants. Ça fait plaisir, quoi. Alors, 2 coups sur l'aile gauche, 2 coups sur l'aile droite, et on finit tous les coups sur la queue. Très bien. Pour ceux qui voudront jouer au jeu et qu'ils affrontent aux colosses, souvenez-vous. D'abord, vous l'aggro, ensuite, ils vous foncent dessus, puis 2 coups sur l'aile droite, 2 coups sur l'aile gauche, et bam, vous lui plantez dans la queue, et c'est fini. Allez, Verne a fini l'au-dehors ! Une fois de plus, la Team Rock, elle fait en sorte vers d'autres cieux ! Voilà, tu dégages. Ce qui nous fait un total de 5 colosses ! Eh, pourquoi la cinématique est super... la Comara est super fluide en cinématique ? C'est abusé. Mais bon, n'empêche, ça n'en reste pas moins un excellent jeu. Et je viens de comprendre... et je viens de trouver la touche. Pour virouiller le colosse, qui est... LT. Autrement dit, L2 sur une manette de Playstation. Alors, qu'est-ce que nous venez ? Votre prochain ennemi est... Un géant est tapis sous le temple. Ouh là, lui, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Tapis sous le temple. Il a soif de destruction, mais il n'est pas dénué de raison. Ah, je vois, c'est le barbu, d'accord. Mais on ne le fera pas tout de suite. Je ne le ferai pas aujourd'hui, en tout cas. C'est comme ça que je fonctionne, moi. Je fais deux colosses par jour, pour pouvoir rattraper le Hooper. Parce que mon objectif, ça reste quand même... Ça reste quand même d'arriver, de faire autant de colosses que lui. À partir du moment où on se retrouvera au même colosses, lui et moi, je recommande... je ferai des... Je ferai en sorte d'uploader mes vidéos au moment où il upload les siennes. Comme ça, ce sera... Ce sera assez équitable. Donc, c'est la fin de ce cinquième épisode de Shadow of the Colossus. Il faut dire que celui-là, il était corsé, hein. Gros, arrête de me regarder comme ça, t'as pas ta place dans ma miniature. C'est donc la fin de ce cinquième épisode de Shadow of the Colossus. J'espère que ça vous aura plu, et à tchao, bonsoir ! Ah, en fait, avant de partir, j'avais oublié de vous préciser que, comme vous le voyez, chaque fois qu'on tue un colosse, on voit sa tronche qui apparaît sur la map. Ce qui prouve qu'on en a bien des foncés 5. Allez. Salut tout le monde, et bye-bye.